Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la librairie MOLA. Nous remercions une fois de plus pour l'accueil qui nous est fait à l'association de la cause freudienne. Aujourd'hui, séminaire des échanges, Philippe de Georges, la troisième. Ce n'est pas la troisième de Rome, c'est la troisième à Bordeaux. Tu viens de Nice, je le rappelle, tu es psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, de l'association mondiale de psychanalyse et depuis le mois de juin, tu nous enseignes sur l'état des lieux de notre praxis, c'est-à-dire psychanalytique. Je rappellerai très rapidement, tu es auteur, j'ai déjà évoqué quelques-uns des ouvrages que tu as écrits, qui sont sur la petite table là, que vous ne manquerez pas de revoir en partant. Dans une première conférence, le testament de Lacan. Tu nous as rappelé que le dernier Lacan a un certain nombre de thèses et de principes qui sont au regard de son propre enseignement subversive. La temporalité devient celle de l'urgence. Il y a un dégonflage des semblants. La conduite des cures a ceci qu'elle s'inspire des gestes de l'artisan, parce qu'il s'agit dans une analyse de savoir y faire. Le dernier Lacan pointe les limites de la parole, c'est-à-dire de l'impossible à dire. Il y a une prééminence de l'éthique, de la responsabilité de l'analyste et de son désir. Il y a aussi un certain ravalement de la théorie au profit d'une pragmatique. Quelques points. Non exhaustif, bien sûr. En septembre, tu es revenu pour nous parler, commencer à nous parler de ce que la clinique nous enseigne aujourd'hui. Tu as présenté certains cas cliniques de ta pratique qui avaient pour vertu de montrer la singularité de leur solution. Et puis, frappé aussi quelques formules que je relève, qui, moi, en tout cas, formule lacanienne. La psychanalyse ne se transmet pas, elle se réinvente. Le transfert est une affaire de suggestion, mais aussitôt tempéré par Jacques Lacan, l'analyste suggère. Et tu nous avais cité cette formule qui, moi, m'avait scotché dans l'âne. Il est pensable que tout langage est fait pour ne pas penser la mort. Tu avais pu dire aussi, c'est l'inquiétude devant la finitude qui fait les ressorts de nos créations. Je m'arrête là. Aujourd'hui, donc, pour ta dernière venue de ce cycle de trois conférences du Séminaire des échanges, eh bien, tu vas nous parler d'autres façons de faire nos âges. Philippe, je te laisse la parole. Merci. Alors, je remercie d'abord le public d'être fidèle à nos rendez-vous. Là, en plus, c'est le premier jour des vacances scolaires. Donc, ceux qui sont là sont d'autant plus méritants. Mais je remercie aussi ceux qui m'ont invité à venir à Bordeaux, Bruno Alivon et Rodolphe Adam, présentant l'ensemble de la CF Aquitania, me donnant ainsi l'occasion de retrouver un public parmi lesquels j'ai retrouvé beaucoup de personnes que je connais de longue date et des collègues qui me sont chers. Avant de commencer, je vais faire quelque chose que je fais souvent quand je prends la parole. C'est de donner une petite citation dont le rapport avec le thème n'est pas toujours immédiat, n'apparaît pas toujours immédiatement, mais qui, pour moi, m'est apparue une chose précieuse. Et là, je l'apprends dans une conférence faite par Philippe Lacadé à Angoulême, je crois, qu'il a bien voulu me communiquer et qui est une phrase de Lacan, une de ses phrases détonantes, comme on lui en connaît, qu'il a eue lors d'une conférence faite à Milan en 1973. Vous verrez après coup le lien avec notre thème. Chacun prend son statut des insultes qu'il reçoit. Alors évidemment, si vous lisez la conférence de Philippe, vous verrez que c'est un rapport direct avec la clinique qu'il développe, du rapport des jeunes d'aujourd'hui à l'insulte qui les vise et de l'usage qu'ils peuvent en faire. Ça peut avoir des échos aussi dans l'époque contemporaine avec ce qu'on appelle les « queer », dont l'idée est précisément de revendiquer ce par quoi on les a stigmatisés. Et donc de se faire un nom à partir de ce qui, venant de l'autre, était à l'origine une insulte. Le rapport avec le thème de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est un rapport avec la question du nom. D'où nous vient notre nom ? Ou comment on se fait un nom propre ? Cette séance qui se veut conclusive de cette série à Bordeaux a un mot-clé. Et ce mot-clé, on l'a déjà utilisé ici à plusieurs reprises. La dernière fois, Jean-Pierre Clotz l'a épinglé à un moment par rapport au cas que j'évoquais, c'est le terme de « saint homme ». S-I-N-T-H-O-M-E. Pour ceux qui ne sont pas familiers de Lacan, je développerai tout à l'heure comment ce mot en quelque sorte néologique vient dans sa bouche. Il vient à l'esprit, à Lacan, à la fin de son enseignement. Je dirai tout de suite quand même en introduction que c'est pour moi non pas le point de capiton, mais la pointe de ce Lacan ultime auquel je m'intéresse particulièrement. C'est un mot-clé, me semble-t-il, pour la praxis qui est la nôtre après Lacan. Comme toujours, vous savez que quand Lacan fait une proposition, suggère une notion, avance un concept ou propose tout simplement un signifiant un peu nouveau, c'est une réponse. C'est une réponse à une question que je résume comme ça. C'est la question de savoir qu'est-ce qui fait lien pour les par-lettre que nous sommes ? Par-lettre, c'est encore en néologisme de Lacan, mais disons que ça veut dire chacun de nous. Qu'est-ce qui fait que chacun de nous peut tenir dans le monde ? Et qu'est-ce qui vient agrafer ensemble ? Un certain nombre de choses qui sont a priori disparates pour chacun. La chair jouissante, le monde de la parole et du langage et le monde des images et en particulier de l'image du corps. Qu'est-ce qui fait nœud ? Et ce sera la question que je vais essayer de traiter. Qu'est-ce qui fait de traiter ? Qu'est-ce qui fait pour chacun, nous, l'idéal du moi, au lien social et à ce qui fait notre misérable existence ? Eh bien, pour ce mot-clé que je propose aujourd'hui, il faut partir d'un moment du Lacan ultime qui est le séminaire 23 qui s'appelle précisément « Le Saint-Homme ». C'est une année charnière où Lacan va prendre à bras le corps à la fois l'œuvre et la vie d'une personne avec qui il n'avait pas, je crois, de familiarité particulière, une personne dont lui avait beaucoup parlé un de ses proches, Jacques Aubert, un de nos amis et collègues décédé il y a quelques années à Lyon et qui était un spécialiste de Joyce, mais aussi un grand éditeur dans la Pléiade, notamment de Shakespeare. Le cas Joyce, sa vie, son œuvre. Lacan va s'y atteler cette année-là et il va traiter cette question non pas sous l'angle, je dirais, habituel, classique, attendu, de la symptomatologie, quels sont les symptômes du bonhomme, de la nosologie, comment on regroupe ces symptômes et comment on arrive à une classification, à un diagnostic. Lacan ne pose qu'une seule fois dans ce séminaire une question à laquelle il ne répond pas. En tout cas, il ne répond pas par oui ou par non. Lacan, euh, Joyce, était-il fou ? Pas de réponse par oui ou par non. Il traite le cas dans sa singularité radicale, ce qui interdit donc de le mettre dans une case. dans sa singularité, mais pas sans prendre comme référence un outil scientifique qui lui est cher dans cette dernière période de sa vie et qui est la référence à la topologie. La question sera donc qu'en est-il, pour se dénommer James Joyce, du réel, du symbolique et de l'imaginaire ? Comment chacun fonctionne ou connaît un défaut et comment les trois trouvent un moyen de se nouer, de tenir ensemble ? Alors, tout au long de ce séminaire, Lacan brasse non seulement l'œuvre de Joyce, mais tout ce que Jacques Aubert lui envoie toutes les semaines, lui indique comme référence des gens qui ont parlé de Joyce. Il pioche ici ou là, y compris dans la biographie, et il relève quelques points. La biographie de Joyce, si vous la lisez, vous verrez qu'évidemment, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a chez cette personne ce que Jacques Alain Miller appellerait des affinités paranoïaques, c'est-à-dire non pas une paranoïa, mais un penchant, une pente, un petit côté qu'il évoque. Je prends un exemple de sa biographie. Il est pris un jour dans un accident très grave de train, qui est, je crois, un attentat, je n'ai pas revérifié, je pense que c'est un attentat, et évidemment, pour Joyce, l'attentat le vise, lui, alors que rien ne justifie qu'il soit visé par un attentat. Mais pour lui, il y a une évidence qu'il est la personne visée par cet acte meurtrier. D'autres indices que l'on voit dans la biographie ou que Joyce commente lui-même à plusieurs reprises et que Lacan reprend sont des indices liés à ce que Joyce appelle ses épiphanies, c'est-à-dire ses moments on dirait en langage courant d'inspiration, des moments où quelque chose semble pour lui venu d'ailleurs, d'ailleurs, c'est-à-dire de nulle part, et lui vient à l'esprit, des choses qui lui viennent à l'esprit brutalement, avec évidence et avec à la fois le caractère d'un non-sens et le caractère d'une fécondité. C'est quelque chose qui, pour lui, fait semence. Évidemment, le caractère de ces épiphanies retiendrait un psychiatre comme, je pense, à Declé-Rambeau qui repèrerait tout de suite le caractère xénopathique. Ça vient du dehors, ça vient de l'extérieur. Ce n'est pas une production du sujet, ça vient de l'autre. On retrouve dans la biographie de Joyce et Lacan le signale quelque chose qui va un peu dans le même sens mais en l'amplifiant tout à fait. Il s'agit de la fille de Joyce dont tout le monde convient que c'était ce qu'on appelle en psychiatrie une schizophrène. et cette jeune femme, chaque fois qu'on disait à Joyce qu'elle avait besoin d'être traitée, qu'elle avait un problème psychiatrique, il répondait non. Elle est simplement télépathe. C'est-à-dire que pour lui, elle avait une aptitude à capter les choses qui viennent de l'autre, des autres, des bruissements du monde et à se les approprier et à en faire quelque chose de personnel. Enfin, dans toujours la biographie, on note en permanence l'étrangeté des rapports de Joyce à autrui et à tout ce qui relève de l'autre, de l'étranger, de l'extérieur. Et on note enfin essentiellement quelque chose qui, évidemment, avait une grande importance pour le premier Lacan, le Lacan du séminaire 3, le Lacan des psychoses. c'est le caractère néologique d'un nombre très important de ses productions littéraires, caractère croissant parce que les premières œuvres, les dublinaires, les histoires, le portrait de l'artiste en jeune homme, etc., tout ce qui tourne autour de Stéphane des Dulles, ce sont des œuvres extrêmement lisibles, claires, qui ne foisonnent pas de néologisme. mais plus Joyce devient Joyce, plus il se fait son nom, plus son œuvre se construit dans sa singularité, plus il va y avoir d'inventions langagières avec deux faces. La première, c'est ce que on appelle la destruction constructive. j'oublie le nom de l'économiste qui a développé ce thème. Il détruit. Joyce détruit la langue qui est la sienne, la langue dans laquelle il écrit, la langue dans laquelle il a été formé et dont il use, qui est l'anglais. Il n'échappe à personne qu'il est irlandais et donc que cette langue est en même temps, bien sûr, la langue de l'ennemi, d'un autre, d'un occupant. Mais ce n'est pas tellement en termes politiques que ça se pose. Il attaque la langue. Il la fait exploser. Et, parallèlement ou en contrepoint plutôt, il invente, il forge. Il forge des mots nouveaux. Il fait des agglutinations. Il fait des mots-valises qui condensent en un seul signifiant de multiples significations que l'on peut déployer. Comme dans Finnegan's Wex ça deviendra extrême. Chaque mot est comme un de ces objets japonais dont on dit qu'au contact de l'eau, par exemple, il se disperse et chaque chose est faite pour se démultiplier. Et dans différentes langues. Pardon ? Et dans différentes langues. Et dans différentes langues, tout à fait. Comme Ezra Paon, par exemple, qui, dans Kantos, utilise le latin, le japonais, l'américain, l'italien, etc. Ces productions néologiques, donc, pourraient être retenues comme des signes évidents de psychose au sens du premier Lacan. Mais ce n'est pas le traitement que Lacan va proposer à ce cas. Lacan va dire un certain nombre de choses que je vous propose en série. La première, il y a chez Joyce ce qu'il appelle une forclusion de faits ou de faits. F-A-I-T. Forclusion, c'est un terme du premier Lacan du séminaire 3 de questions préliminaires à tout traitement pour la psychose. Question préalable à tout traitement de la psychose. Forclusion, ça veut dire que le nom du père n'y est pas, que le sujet n'en dispose pas. Mais il précise de fait. C'est-à-dire que pour Lacan, dans le cas de Joyce, on ne repère pas dans sa biographie quelque chose que Lacan décrit comme un rejet de l'imposture paternelle, un mouvement actif du sujet qui refuse quelque chose qui lui est transmis par le père. Non. Là, simplement, Lacan nous dit que Joyce n'a rien reçu de ce père, que le père ne lui a rien transmis, ne lui a rien appris, qu'il a totalement démis de ses fonctions, qu'il s'est démis de ses fonctions au profit de l'Église catholique et plus particulièrement des pères jésuites qui ont assuré l'enseignement de James Joyce, dont on verra qu'il y a des traces multiples. traces multiples de l'Église catholique, de son discours, de ses évangiles, traces aussi de la figure christique du rédempteur, parce que Lacan, à un moment, se demandera si Joyce s'est pris pour le rédempteur, puis il ne suit pas cette piste. Traces aussi de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Saint-Homme à d'Aquin. C'est un des jeux de mots que fera Lacan parce que, comme souvent, Lacan est inspiré par son objet et donc, travaillant sur un auteur qui fait d'énologisme, il en fait. Et donc, puisqu'il va appeler son séminaire le Saint-Homme, il va jouer avec Saint-Homme à d'Aquin. Et Lacan nous dit que cette forclusion de fêtes, c'est-à-dire que Joyce n'a pas reçu du père le signifiant du nom du père, va avoir des effets massifs sur le sujet de Joyce. Quel effet ? Il en a un majeur et il le fait avec une formule équivoque. Il va dire que chez Joyce, le nœud est un peu lâche. Le nœud est un peu lâche, il le dit, on entend l'équivoque de deux façons. On peut entendre deux choses essentielles. Premièrement, que si Joyce a comme une moitié de l'humanité l'organe phallique, il n'en a pas la signification, il n'en a pas la clé de l'usage. Ce qui va avoir pour lui des effets dans sa relation sexuelle aux femmes et en particulier à celle qu'il a élue, Nora, mais qu'il est lue sur un mode tout à fait particulier puisqu'elle est élue parce qu'elle est ravalée et elle est élue pour être ravalée. Donc, défaut de signification phallique dans la relation sexuelle. Mais aussi, on entend que le nœud qui est un peu lâche, c'est le nœud borroméen. C'est-à-dire que les registres réels, symboliques, imaginaires chez Joyce ne tiendront que à la va comme je te pousse. À ce propos, Lacan, alors là, évidemment, pour beaucoup de collègues qui sont ici, je dis des choses qu'ils ont lues, relues, travaillées, donc, ils m'en excuseront, mais disons qu'une scène retient particulièrement l'attention de Lacan, c'est une scène de la jeunesse de Joyce où ses copains lui filent une raclée, un raclée mémorable. Ils l'ont entravée et ils le rouent de coup. Et Joyce dit que ça ne lui fait à peu près ni chaud ni froid, qu'il est en quelque sorte indifférent, qu'il n'éprouve pas d'affect particulier dans cette scène ou après. Autrement dit, que le sujet s'absente de la scène où son corps est l'objet de la jouissance mauvaise de l'autre et son corps est plus ou moins meurtri. Et Joyce dit, une formule que Lacan reprend, que c'était comme si son corps était tombé comme une pelure, comme une peau d'oignon, quelque chose qui se détache de lui et qui tombe. Alors, je vous ai dit que Lacan, dans cette époque où il commence à labourer le champ de la topologie, évidemment, c'est en termes topologiques qu'il relève ça, le rond, la consistance, le registre de l'imaginaire pour Joyce présente là un défaut. Il y a un lâchage de l'image du corps propre et de l'imaginaire, un défaut du rond grandit. L'élaboration de Lacan part de là. On va en comprendre l'intérêt pour nous. L'intérêt, ce n'est pas d'élaborer une théorie géniale et unique sur un auteur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et qu'apparemment, Lacan, pour lequel Lacan n'a pas de passion, il le lit sans passion. Lacan va élaborer ça en disant que ce qui est intéressant, là, c'est de noter comment ce sujet singulier, faute de cette solution, le nom du père, traditionnel et hérité, dit Lacan, va fabriquer de lui-même de quoi suppléer quelque chose vous manque, vous pouvez forger quelque chose pour y suppléer. Et la réponse de Joyce, elle est évidemment purement idiosyncrasique, c'est-à-dire qu'elle ne vaut que pour lui. Mais sa solution va, pour lui, assurer les mêmes fonctions que ce qu'on attend normalement du nom du père. Ce qui va m'obliger à y revenir tout à l'heure, ça assure les mêmes fonctions, mais ça ne l'est pas. Et c'est là que s'inspirant de Joyce, Lacan avance ce concept de saint homme, qui est donc le nom donné à la solution singulière de ce sujet. On peut faire une hypothèse qui est que cet exemple que donne Lacan est une démonstration de quelque chose que dit Lacan, je ne sais pas chercher où, vous le direz les uns les autres, le nom du père, on peut s'en passer à condition de s'en servir. Télévision. Télévision. Télévision, voilà. Donc, soixante... Quatorze, précisément. Le nom du père, on peut s'en passer à condition de s'en servir. Ça a l'air d'une boutade comme ça, n'est-ce pas ? Mais quand je parle, comme je l'ai fait l'autre fois, de nos concepts, c'est une notion lacanienne, à titre d'outil, on comprend ce que ça veut dire. En ce moment, je déménage, donc je bricole un peu. Quand je n'ai pas de marteau, je me sers du manche de mon tournevis pour taper sur un petit clou. Je supplée au manque de marteau en détournant un autre outil de sa fonction. Et donc, je me passe du marteau à condition de m'en servir, c'est-à-dire de me servir de la fonction martelage. Se passer du nom du père à condition de s'en servir, ça veut donc dire que quand on ne dispose pas d'un outil, on bricole un succès donné qui le remplace, qui aura le même usage, la fonction est assumée, mais elle est assumée par un substitut. Pour le dire autrement, ce que nous démontre Lacan dans ce séminaire, c'est qu'il fait une extension du domaine du nom du père. Nom du père, c'était très précis au moment du séminaire à la psychose, là, ça devient beaucoup de choses vont pouvoir tenir cette fonction. Et cette fonction étendue, c'est ce qui définit le symptôme. Pour Joyce, nous dit Lacan, c'est un artifice. Il y a une série de mots qui viennent. Ils ont la même étymologie. C'est un artefact. C'est son art. Art, artifice, artefact. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne vous est pas donné. C'est quelque chose qui n'est pas non plus réel. C'est le produit d'un travail. C'est un travail d'artisan ou d'artiste. Et chez Joyce, c'est son écriture et c'est son œuvre qui vont lui permettre de suppléer le nom du père fort clos de fête. Rapidement, disons que trois aspects de la production joycienne vont venir à la place du nom du père et Lacan les nomme son égo terme utilisé couramment en Angleterre pour le jeu son égo un nom N-O-M le nom propre et une œuvre c'est-à-dire une écriture. Une invention langagère néologique qui, sur les ruines de la langue qu'il a reçue mais qu'il démonte, va permettre de produire quelque chose qui est donc de l'ordre d'un semblant d'une production artificielle. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller voir de plus près à quoi je fais allusion, je leur conseille les pages 88 et 89 du séminaire Le Saint-Homme dont je donne rapidement quelques citations. Je cite « Son désir d'être un artiste qui occuperait tout le monde n'est-ce pas le compensatoire de ce fait que son père n'a jamais été pour lui un père ? » Voilà l'hypothèse de Lacan. Puis un peu plus loin. « La compensation de cette démission paternelle, de cette fervère fongue de fête, n'est-elle pas dans le fait que Joyce se soit sentie impérieusement appelée, être appelée à ? » nous dit Lacan, valorise le nom qui lui est propre, James Joyce, au dépend, je le cite, au dépend du père. Et je cite encore Lacan, « Le nom propre fait tout ce qu'il peut pour se faire plus que le signifiant maître, le S. » Alors, j'entendais il y a trois jours dans une réunion par Zoom avec des collègues de Rennes, une jeune collègue qui nous parlait du cas d'un jeune rappeur qui s'appelle Ninja. Et ce personnage qui s'appelle aujourd'hui Ninja a utilisé beaucoup de noms de scène. Et chaque fois qu'il utilisait un nouveau nom de scène, il changeait de costume, d'apparence, il changeait même de style. Et puis à un moment, il dit « Je m'appelle Ninja, je suis Ninja, pas seulement sur scène, mais dans la vie, je n'ai pas d'autre nom, c'est mon nom propre, ça me définit » et il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a aucun commentaire à avoir. Donc on voit une certitude qui l'amène à se nouer à un nom mais qu'il a inventé. Ce n'est pas le nom James Joyce qui prend le nom qu'il a à l'État civil. Mais dans les deux cas, on voit qu'il s'agit de se faire un nom propre qui est en même temps la signature de l'œuvre qui vous fait connaître dans le monde. Alors, quelques mots quand même sur les raisons du choix de ce signifiant saint homme. Évidemment, tout le monde comprend qu'il y a un lien avec le mot usuel en médecine mais que la psychanalyse a repris à son compte le mot de symptôme. Mais ça ne s'écrit pas pareil. C'est une autre graphie dont Lacan nous dit qu'elle est ancienne, médiévale ou de la Renaissance et qu'elle est tombée en désuétude. Donc, les deux sont liés. Symptôme et symptôme sont liés. Les deux sont des mixtes de réel et de semblant. Les deux sont à l'interface ou au contact des trois registres. Mais, quand on dit symptôme, nous tous, on penche bien sûr à ceux qui clochent, à ceux dont on se plaint. D'ailleurs, on entend souvent maintenant des gens un petit peu au fait du langage que nous utilisons et qui a diffusé dans la langue courante et qui disent en venant vous voir « Est-ce que ça, ce n'est pas mon symptôme ? » Ce qui cloche. Mais, ce que Lacan va appeler le « saint homme » avec cette autre écriture, c'est ce qui, pour le sujet, est une solution, ce qui est sa signature et ce qui va être le répondant de son style. Alors, il me semble que ce Lacan ultime a fait ce jour-là le choix de ne pas utiliser le même mot, d'utiliser deux graphies différentes pour bien distinguer les usages différents qu'il en fait. Le symptôme, il en a parlé pendant ses 25 ans préalables, 28 ans préalables d'enseignement. Mais là, il propose quelque chose de nouveau. Ça n'est plus le problème, ça n'est plus ce qui cloche, c'est la solution. Et donc, même si c'est lié, comme on peut le voir dans des cas cliniques, il propose de l'écrire différemment. Ça évite la confusion. Ça évite la confusion qu'il y a, par exemple, pour le mot sujet. Vous savez que Lacan a utilisé le mot sujet qui n'était pratiquement pas présent chez Freud pour rectifier toutes les déviations qui existaient chez les post-freudiens qui parlaient du moi, le moi de Freud et qui lui donnaient des sens que Lacan critiquait vigoureusement. Donc, Lacan redresse les choses en introduisant dans le champ analytique le mot de sujet, un mot de la langue. Mais il le fait dans un texte des écrits, subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien en précisant qu'il fait une subversion, c'est-à-dire qu'il utilise un mot de la langue mais en subvertissant son usage. Car, nous dit-il, le mot sujet pour nous tous, c'est le sujet de droit, c'est le sujet politique, c'est le sujet administratif, c'est le sujet dont vont parler les juristes comme les hommes politiques. Et il n'empêche que régulièrement, même dans notre champ, des gens retournent à la confusion. On entend des collègues qui, nous parlant de cas cliniques, disent j'ai reçu au CPCT un sujet qui m'a dit. On ne reçoit pas un sujet qui m'a dit. On reçoit un individu, on reçoit un patient, on reçoit un consultant, on reçoit une personne. Le sujet va apparaître au décours et dans les butées de sa parole. Et peut-être que, marqué par cette confusion qu'il avait rattrapée, Lacan a voulu, là, c'est mon hypothèse, marquer que l'usage était différent. Alors, la question qui est la nôtre, pour étayer ma conclusion d'aujourd'hui, c'est comment on passe du nom du père du premier enseignement au symptôme du Lacan ultime. Comment on passe de la question que se posait Lacan et qu'il amenait à formuler son hypothèse du nom du père ? Comment on part de cette question pour dire, finalement, la réponse est plus large, que ça n'est pas le nom du père, c'est le saint homme. Le nom du père n'est pas une question, c'est une réponse. Elle est évidemment empruntée au discours chrétien, à la prière, le nom du père, le pater, au fait que l'évangéliste dise n'appelez personne père, c'est peut-être saint Paul, c'est peut-être pas un évangéliste, il faut vérifier, dit n'appelez personne père sur cette terre, notre père est là-haut, on n'en a qu'un, il est là-haut. Donc, l'Église catholique, le christianisme, avait ébranlé le lien entre le nom du père et le monsieur papa. Et Lacan reprend ça. Eh bien, quand Lacan formule son hypothèse du nom du père, il répond à une question qu'il s'est posée en tant que lecteur de Freud. La question, c'est qu'est-ce qui opère, verbe opérer, dans ce que Freud a rêvé d'appeler oedipe, complexe d'oedipe. La visée pour Freud, on le sait, c'est la question de la castration. C'est-à-dire le fait que l'enfant naissant est marqué, fait montre d'une évidente jouissance dans son rapport au monde, aux objets, aux choses, jouissance qui se traduit par c'est l'allation mais aussi ses cris, ses exigences, ses pleurs, son appétence à être nourri, à être entouré, chauffé, langé, etc. Cette jouissance primordiale a besoin de quelque chose qu'elle ne trouve pas en elle-même. Elle a besoin de limites et d'orientation. Ce que Freud appelle castration, c'est ça. Qu'est-ce qui limite et qu'est-ce qui ordonne et oriente la jouissance du vivant ? La jouissance primordiale, elle est comme un cours d'eau, une métaphore que Lacan prend d'ailleurs à un moment, comme un cours d'eau qui nécessite qu'on le canalise et qu'on l'endigue pour l'amener à l'usine, la turbine qui fabrique de l'électricité, l'électricité qui va permettre d'alimenter en énergie la cité des hommes. Eh bien, la libido, c'est comme ça. Elle a besoin de trouver des canalisations et d'être transformée par quelque chose qui lui vient de l'extérieur pour être au service du vivant vraiment. La jouissance primordiale, c'est une monture, un cheval puissant qui doit être conduite de main de maître. La puissance est en elle-même mais la direction doit lui être donnée. Et Freud utilise d'ailleurs une métaphore superbe, un jour où je la citais, on m'a demandé de vérifier d'où je la tenais, je ne m'en souviens plus mais je l'ai vérifiée, vous la chercherez ou je la chercherai pour vous pour une autre fois. Freud dit « Le trône de la reine est porté par des esclaves enchaînés ». Voilà, le trône de la reine, la figure de la sublimité, de la conscience humaine, de la production intellectuelle, de l'art, de la science, de la religion. Et quand vous regardez le trône, qu'est-ce qui le porte ? Des esclaves enchaînés, des hommes costauds qui sont là et qui ne peuvent pas agir dans le sens où ils voudraient aller. On utilise leur puissance « Le substrat de l'Oedipe, c'est donc l'articulation de la jouissance du vivant parlant aux lois du désir humanisé. » Lacan, dans ses commentaires de Freud, dit d'ailleurs que l'Oedipe, c'est l'humanisation du désir. C'est-à-dire comment la jouissance peut s'appareiller, c'est-à-dire être prise dans une organisation, peut s'appareiller au cœur du lien social dont la famille est pour Freud la forme en réduction. Vous souvenez que Freud met au principe de cette opération quelque chose de précis. Il parle de l'amour du père. Il faut qu'il y ait amour pour le père pour accepter la loi qu'il propose, pour y consentir. Le mot consentement est un terme qu'on retrouve fréquemment chez Freud et il a comme corollaire, comme effet ce qu'il appelle une beyaung, c'est-à-dire une affirmation. Et quand ça n'a pas lieu, il y a le rejet, ce que Lacan appellera le rejet du nom du père ou de l'imposture paternelle, la forclusion pour laquelle Freud utilise le mot allemand de Ferwerfung qui ne veut dire que rejet mais que Lacan traduit par forclusion. L'amour du père. En même temps, vous le savez si vous êtes lecteur de Freud, Freud n'est pas dupe de la romance familiale. Il sait bien que les choses sont plus complexes et que son complexe de Dieppe s'étaye non pas sur des faits scientifiques mais sur un mythe. C'est explicitement un mythe qu'il emploie. Comme il dira d'ailleurs, notre théorie des pulsions, c'est notre mythologie. Comme il dira aussi que quand on rencontre des limites de la science, on va chercher le service de la sorcière. On appelle la sorcière métapsychologie. Je vous donne un petit exemple d'un Freud pas dupe de la famille patriarcale moderne qui n'existait plus tellement de son temps et qui n'existe pratiquement plus de nos jours. Au mercredi où il réunit ses élèves, quelqu'un commente les travaux extraordinaires d'un grand technologue qui s'appelle Malinowski que beaucoup d'entre vous connaissent. Malinowski a étudié des peuplades trop brillandées de Papouasie, Nouvelle-Guinée, aujourd'hui dont la culture a disparu. Elle est occidentalisée, accidentée, occidentée, comme dit Lacan par néologien. Mais à l'époque, il fonctionne sur le mode de leur organisation primitive, comme on disait à l'époque. Et le collègue analyse qui présente ces travaux dit que ce qui est frappant, c'est que ces gens-là ignorent qu'il y a un lien entre les relations sexuelles et la fécondation, la fécondité. Ils n'ont pas fait le lien entre coucher, entre un homme et une femme, et le fait qu'un enfant naisse. Et du coup, ils n'ont pas de fonction de père. le géniteur n'est pas père. Mais, dit ce collègue, il y a quelqu'un qui fait l'éducation de l'enfant et qui donc a une fonction paternelle, d'autorité. C'est l'oncle maternel qui est le chef de la case. Et Freud dit mais c'est pas ça. Pas du tout. Le père, c'est bien le géniteur dans ces cas parce que c'est l'amant, c'est peut-être pas le géniteur, mais c'est en tout cas, dit-il, l'amant de la mère, celui qui couche avec elle et qui, occupant la place de partenaire sexuel de la mère, fait que l'enfant n'est pas à cette place. Et la castration pour Freud est là. Elle est dans l'écart qui se fait que quelqu'un par sa présence, je dis bien quelqu'un, quelqu'un par sa présence sépare l'enfant de son origine maternelle et lui dit ou je vous entends ou démontre en acte, c'est pas ta compagne, toi, c'est plus tard, c'est quelqu'un d'autre. C'est l'amant de la mère. Et donc, effectivement, on voit que Freud n'avait pas une obnubilation par la fonction paternelle au sens du père qui fait aujourd'hui la déclaration de reconnaissance, par exemple. Au point même que Jacques-Alain Miller a proposé dans son cours, là encore, je serais incapable de vous dire quel jour et à quelle heure, un mathème qu'il appelle de la castration étendue et pour laquelle il nous dit que finalement l'enjeu de la castration c'est ça, c'est l'autre, grand autre, grand A, qui barre quelque chose de la jouissance primordiale et qui permet d'accéder à la cause du désir. Donc, il y a un schéma, un grand A sur une barre de fraction et en dessous le grand J de jouissance barré qui produit petit a. qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Que Lacan continuant Freud, comme il le dit, je ne le remplace pas, je le continue, je prolonge son œuvre, accentue le caractère logique du complexe d'Oedipe en le dégageant du mythe et en le dégageant du roman familial et il s'intéresse à l'opérateur de la castration et cet opérateur, c'est ce qu'il appelle donc le nom du père, un signifiant qui peut être quelconque mais qui, pour le sujet, a une fonction un signe qui le distingue absolument de tous les autres et qui en fait pour Lacan le signifiant, celui qui est la clé de l'accès au symbolique. Une petite vignette. Certains d'entre vous connaissent un très beau livre d'Albert Camus qui est un ouvrage posthume qu'il n'a pas terminé qui s'appelle Le premier homme. Camus n'avait pas connu son père si mes souvenirs sont bons. Le père est mort pendant la grossesse, c'est ça, la guerre de 1914. Il est élevé dans un milieu très complexe où il est très attaché à sa mère mais qui est handicapée, sourde et qui n'a pratiquement pas de fonction près de lui et une grand-mère qui est un tyran domestique et puis il y a un oncle qui est un type qu'il adore, qui fait du foot, etc., qui est vraiment une figure de l'homme mais qui est, on dirait aujourd'hui, un débile. Et puis, à un moment, cet enfant, dans sa scolarité, découvre quelqu'un, M. Germain, l'instituteur qui a fait la guerre de 1914 et qui va être pour Camus le porteur, l'incarnation du nom du père. Germain le dit explicitement, il dit aux enfants qui embêtent Camus, c'est le fils de mon camarade qui est mort dans la guerre que nous avons fait. et ce monsieur va être l'initiateur de Camus à ce qui va être pour lui sa place dans le monde, celle d'un écrivain. Et devenu célèbre, il reviendra le voir pour lui dire sa dette et reconnaître cette fonction. Là, vous voyez, c'est un exemple, on pourrait même, enfin oui, on peut dire suppléance, mais c'est simplement quelqu'un d'autre que papa qui n'est pas là qui assume la fonction du nom du père en l'incarnant. Parce que ce que Freud avait compris et que Lacan martèle avec insistance, c'est que ce signifiant du nom du père, il faut qu'il soit incarné. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas sur l'écran, ce n'est pas dans un jeu vidéo, c'est une personne qui est là, c'est l'amant, la personne qui occupe le lit de maman. Alors évidemment, même pour le premier Lacan, on n'a pas besoin du nom du père pour accéder au langage et à la parole. Sauf un certain nombre de cas, la plupart des psychotiques dont parle Lacan à l'époque parlent, ont même des métiers, travaillent en usant de la langue et en s'en référant à elle et en usant de la parole. Mais, dit-il à l'époque, le nom du père est nécessaire pour disposer de la structure du symbolique, c'est-à-dire pas simplement du langage comme un trésor de signifiant, mais de son ordonnancement, c'est-à-dire de ce qui fait que si vous êtes le fils de cette femme, vous n'êtes pas en même temps son amant, vous n'êtes pas en même temps son frère, vous êtes ou l'un ou l'autre, vous êtes à une place. C'est ça, l'usage que le nom du père permet dans le symbolique, c'est la localisation des places symboliques, des repérages des liens les uns aux autres et donc la prise en compte au-delà de l'imaginaire des fonctions de différence, de la différence. d'où le fait qu'évidemment, Oedipe, on le sait bien, sa faute, c'est que par ignorance, refoulement, il ne sait pas que son père est celui qu'il a tué, il ne sait pas que sa mère est celle avec qui il couche et quand il découvrira tout ça, ça sera un élément déterminant de la fin de son drame. Mais sa faute, c'est précisément de confondre toutes les places, le père et le rival qu'on tue, la mère et celle avec qui on couche et avec qui on fait des enfants, Jocaste, Polynis et Éthéocle. L'ordonnancement des places et on voit comment Freud anticipe sur ce que l'anthropologie structurelle dira et que Lacan reprend dans son premier enseignement, c'est-à-dire le caractère universel du tabou de l'inceste. Le tabou de l'inceste, tel que je viens d'en parler, c'est simplement le bon fonctionnement des lois propres de la parole, nous dit Lacan. Si on est une chose, on n'est pas autre chose. Et ce signifiant vous est offert, il vous est apporté. On comprend aisément que le nom du père, tel que je viens de le rappeler, tel qu'il apparaît dans les années 50-60 chez Lacan, ne va pas cesser d'évoluer. Il ne va pas cesser d'évoluer parce que il va changer au gré des changements que l'on va trouver dans l'enseignement de Lacan au symbolique lui-même et à cette figure du grand autre. Dans le premier enseignement, le grand autre, c'est une instance qui est pleine, qui est totale, qui n'a pas de manque. Et petit à petit, ça va être complètement décomplété puisque Lacan dira qu'il n'y a pas de garantie dans l'autre puis qu'il dira que l'autre est troué, que l'autre manque, qu'il y a un manque de signifiant dans l'autre et qu'il y a même un signifiant qui représente le manque dans l'autre, S de Grand-Ape barré. Et donc, toute l'évolution de la question du nom du père et du passage au saint homme est rythmé par cette évolution qui fait passer Lacan d'une idée d'un autre du langage et de la parole qui est un monde plein à quelque chose qui est tout à fait décomplété, pluralisé et troué et marqué par une insuffisance et une incomplétude radicales. Qu'est-ce qui va rester du coup ? Qu'est-ce qui reste du nom du père quand on n'en dégonfle la magnificence ? Il va rester les fonctions que devra assumer le saint homme, c'est-à-dire d'être ce qui fait nouage pour le sujet et ce qui le fait tenir. Le saint homme dont nous parle Lacan dans l'exemple de Joyce mais qu'il va proposer comme étant la fonction à chercher chez tous les sujets que nous rencontrons, le saint homme n'est pas seulement un signifiant. Il est lui-même un mix de corps, de paroles et de langages, de jouissance, de réels, de symboliques et d'imaginaire et du coup le nom du père traditionnel hérité et donc universel comme le dieu des chrétiens devient un simple opérateur singulier. « Il s'agira de chavoir au cas par cas à travers les paroles de chaque sujet donné qu'est-ce qui pour lui fait nouage. » Donc, le lacan auquel nous avons affaire avec le séminaire « Le saint homme » c'est un lacan qui distingue chaque sujet ces trois registres et ces trois registres il nous dit qu'ils sont distincts. Il les représente par des ronds distincts et la question se pose alors de savoir comment ils s'articulent. Ils vont s'articuler de deux façons possibles. L'une qui est celle qui la séduit d'emblée quand on lui en a donné connaissance c'est la figure topologique du Neuboroméen. Pas de tableau on n'a pas d'écran mais je pense que vous le connaissez ou vous tapez sur Google vous voyez Neuboroméen c'est une structure dans laquelle chacun des trois ronds fait tenir les deux autres et si un seul se défait les trois se défendent. Mais cette structure-là à trois n'est pas celle que Lacan va retenir dans son séminaire sur Joyce. Pour Joyce et me semble-t-il après coup le nœud est un nœud à quatre éléments ce qui veut dire qu'aux trois registres réels symboliques et imaginaires il faut que vienne s'ajouter un quatrième élément qu'il nomme le saint homme et qu'il est fait tenir. Dans le cas de Joyce on l'a vu c'est son art qui produit œuvre nom nouage. Mais Lacan tout de suite a l'idée qu'il faut étendre cette notion. On le voit par exemple lorsqu'il reprend un texte freudien essentiel inhibition symptômes et angoisse. Eh bien Lacan nous dit l'inhibition peut être un élément qui fait tenir ensemble réel symbolique et imaginaire. Par exemple quand l'inhibition fait pour un sujet limite au passage à l'acte. En écrivant ça il m'est venu tout de suite un cas à l'esprit d'un cas d'un monsieur que j'ai reçu un jour il sortait de prison et il me dit voilà je suis allé voir un psychiatre qui m'a donné votre nom je suis très inhibé depuis ma sortie de prison je ne peux rien faire il m'a donné un médicament désinhibiteur vous faisiez quoi en prison ? Eh bien j'étais condamné à trois ans de prison parce que j'avais fait des attouchements sur la fille de ma compagne il me décrit les événements il n'avait pas su se défendre il n'avait rien dit lors de son procès et donc il avait copé trois ans et il me dit quand il vient me voir ce que je veux ce n'est pas un médicament c'est que vous m'aidiez à comprendre si je peux récidiver ou pas parce que si je dois récidiver je me suicide alors donc je dis à ce monsieur un exemple d'inhibition il était inhibé il ne pouvait pas toucher une femme ou quoi que ce soit et du coup il ne pouvait pas non plus travailler je lui ai dit vous arrêtez immédiatement le désinhibiteur parce que l'inhibition lui servait à quelque chose on va parler ou faire un travail on verra si après coup vous êtes désinhibé ou on verra comment vous répondez à votre question de la récidive étant bien entendu que si vous récidivez je vous signale au procureur de la république et donc on a fait un travail de quelques mois où il a trouvé une solution bricolée on laisse ça de côté simplement c'est un exemple qui de Freud et Lacan montre que l'inhibition ça peut être un moyen de limiter le passage à l'acte et donc quand on voit quelqu'un qui dit qu'il est inhibé avant de vouloir à tout prix lui dire mais allez-y mon gars on se demande un peu si ça lui sert pas quelque chose deuxième exemple l'angoisse inhibition symptômes angoisse l'angoisse Lacan l'a travaillé pendant une année à son séminaire pour nous dire que c'est le seul affect qui ne trompe pas parce que tous les sentiments mais que chaque fois qu'on éprouve l'angoisse c'est qu'on est vraiment au contact du réel de notre objet l'objet qui nous concerne nous en particulier mais là il dit autre chose quelque chose de très précieux et qui m'a éclairé pour un cas de ma clinique une dame que je vois depuis 30 ans qui ne s'est jamais débarrassée d'une angoisse qui la harcèle jour et nuit qui peut la réveiller et Lacan dit à ce moment-là que l'angoisse peut chez certains sujets être pour eux la défense contre l'effondrement dépressif l'angoisse fait signe qu'il y a l'objet s'il y a l'objet présent là alors vous êtes en contact avec ce qui fait lien pour vous avec le plus intime de votre libido avec ce que Lacan appelle le sentiment de la vie et donc cette dame en 30 ans je n'ai jamais cessé chercher à réduire son angoisse je l'ai respectée parce que je sais pertinemment que c'est ce qui fait qu'elle vit elle travaille elle travaille avec des responsabilités formidables elle a une vie sociale mais l'angoisse ne la lâche pas et c'est ce qui la maintient en vie et le troisième terme de Freud c'est symptôme inhibition symptôme angoisse et Freud et Lacan dit le symptôme est fiction qu'il écrit avec un X et non pas c'était c'est donc quelque chose qui fixe et s'inspirant des fonctions de l'inhibition du symptôme et de l'angoisse Lacan nous dit ces éléments sont effectivement des alternatives au nom du père qui ont pour le sujet trois valeurs que je vous propose de retenir comme le nom du père elles font exception pour lui elles assurent le nouage et elles produisent une nomination nomination en un mot je vous donne un exemple freudien que Lacan utilise à cet escient à cet effet plutôt c'est l'exemple du petit Hans n'est-ce pas cet enfant fils d'analysant de Freud qui a peur de la morsure du cheval et en particulier a peur de deux choses une qui l'excite et qui le gagne qui est le charivari que fait le cheval quand il se met à s'ébrouer et à remuer ses pattes et l'autre chose étant une tâche sombre la tâche sombre que le cheval a au-dessus de la bouche et dont Lacan dit c'est une connerie et bien quand Freud traite le cas du petit Hans il nous montre que sa phobie lui sert qu'elle lui sert là où le père est carant c'est le commentaire de Lacan père carant mère insatisfaite enfant phobique qui supplé le défaut du père le fait que le père soit trop bonne patte lui laisse prendre sa place dans le lit de la mère supplé le nom du père en ayant peur de quelque chose qui est la figure du cheval s'attache obscure sur la bouche et son charivari c'est-à-dire sa jouissance son remuement donc inhibition symptômes angoisse et phobie sont des alternatives au nom du père avançons dans ma conclusion je crois l'avoir dit à plusieurs reprises le tout dernier Lacan nous parle de ce qu'il appelle l'évaporation du nom du père ça veut dire que non seulement Lacan a relativisé ce signifiant dans son oeuvre dans son enseignement mais dans la société et dans les cas cliniques qu'il reçoit et à plus forte raison nous aujourd'hui le nom du père n'apparaît plus au premier chef et donc Lacan dit il s'évapore et cette évaporation du nom du père n'est pas pour Lacan un constat joyeux moi j'ai j'écris un jour un texte à la section clinique de Nice qui est une apologie de l'effondrement du patriarcat c'était un petit peu euphorique Lacan n'est pas euphorique comme ça Lacan comme toujours il dit que quand quelque chose se produit dans le monde ça a des avantages et des inconvénients on ne gagne pas sur les deux tableaux ce qu'on gagne d'un côté on perd de l'autre et l'évaporation du nom du père donne évidemment une illusion de libération celle par exemple du mot d'ordre en 68 des situationnistes une petite dizaine mais leur mot d'ordre avait un impact comme par exemple vivre sans temps mort et jouir sans entrave voilà on pouvait avoir l'idée que en détachant les pavés du boulevard Saint-Michel on allait vivre sans temps mort et jouir sans entrave il y a des entraves nécessaires à la jouissance et donc cette ivresse qu'on a pu connaître dont on a vu des traces par exemple dans l'antipsychiatrie ce sont des choses sur lesquelles je ne crache pas parce que j'y ai pris part quand j'étais très jeune l'antipsychiatrie je faisais l'apologie d'un livre qui s'appelait Les libres enfants de Summerhill que certains ont peut-être connu de Alexander Neill qui montrait des enfants élevés sans aucune contrainte j'en ai connu des enfants sans contrainte je prie de croire qu'ils sont à ramasser la petite cuillère il y a cette ivresse mais Lacan nous dit les non-dupes errent d'ailleurs que si vous n'êtes pas dupe de quelque chose qui vous fait tenir vous errez au sens où vous partez sur votre lancée comme les petits bateaux qu'on met au Luxembourg sur le sur le bassin et qui qui suivent le courant et Lacan va même jusqu'à diagnostiquer un effet majeur de cette évaporation il la nomme la ségrégation et son corollaire l'homogénéisation l'homogénéisation ça veut dire tous pareils la ségrégation c'est un constat paradoxal dans notre vie nous avons vu tomber les frontières dans le monde et immédiatement nous avons vu se lever des murs des ghettos des barbelés qui ne veut pas son barbelé pour empêcher l'autre de venir le perturber dans sa jouissance et Lacan nous dit que c'est un effet de structure parce que des barrières sont nécessaires tout simplement parce que nous avons besoin de différences pour faire tenir le symbolique je crois dit Lacan qu'à notre époque la trace la cicatrice de l'évaporation du père c'est ce que nous pourrions mettre sous la rubrique et le titre général de la ségrégation voyez la montée des extrêmes racistes et xénophobes il dit ça en 68 alors que les phénomènes dont je parle n'étaient pas encore massifs lors d'une intervention au congrès de Strasbourg après que Michel de Certeau ait fait un exposé on le trouve dans la cause du désir numéro 89 donc le nom du père s'évapore mais il y faut des suppléances rapidement car je voudrais qu'on puisse discuter un peu la dernière fois j'ai évoqué trois cas cliniques trois vignettes je les reprends très rapidement simplement par rapport à ce que je suis en train de dire aujourd'hui là je l'ai appelé enfin c'est Miller qui l'avait appelé un paradigme de déclenchement d'un jeune homme qui parle à une jeune fille et soudain vit un moment d'étrangeté et sombre dans une très profonde dépression et une errance qui fait que il ne sait plus du tout où il habite et puis finalement il va se rendre compte qu'il est déprimé et quand il vient me voir il veut qu'en tant qu'expert expert de quoi je ne sais pas j'authentifie que son problème est purement chimique qu'il n'y a aucune causalité psychique à son état afin qu'il puisse dire à son père tu vois papa le docteur l'a dit c'est chimique et quand la chimie sera rentrée dans les ordres dans six mois je serai guéri c'est un exemple où le sujet qui a déclenché une psychose délirante essaye de suppléer en mettant à la place du nom du père dont il ne dispose pas un signifiant qui est la chimie un signifiant de la modernité il m'explique que le cerveau fonctionne avec des neurotransmetteurs chimiques et que donc c'est purement chimique et du coup il est dans la négation totale de l'inconscient et de tout ce que nous appelons la subjectivité et à plus forte raison de toute responsabilité du sujet il n'y a pas de sujet il n'y a pas d'inconscient il subit quelque chose qui est purement chimique et toute dimension notamment sexuelle est évacuée ce patient comme je vous l'ai dit je ne l'ai jamais revu donc je ne sais pas ce qu'il a pu faire après de la chimie est-ce que ça lui a suffi pour tenir mais dans ce cas la tentative de suppléance est une tentative de guérison d'un déclenchement qui a eu lieu les deux autres cas que j'évoquais ne sont pas des cas déclenchés du tout une dame que j'avais appelée la fiancée du pharaon qui avait vécu dans l'enfance un long inceste avec son père m'expliquait qu'elle ne pouvait pas fonctionner comme les autres humains elle n'avait pas le même maître étalon son père est très clair là-dessus n'avait pas assumé la loi qui pouvait la protéger et donc elle adopte un idéal de fraternité il faut établir une société entièrement fraternelle pas de chef tous égaux une société horizontale sans hiérarchie sans verticalité on exclut donc le père le nom du père et on est tous semblables y compris évidemment sexuellement je pense que pour cette personne cet idéal a fonctionné je ne vais pas prendre mon téléphone pour savoir si ça fonctionne toujours mais il n'y a aucune raison de penser que non mais je vous avais expliqué que son fils avait fait un déclenchement parce qu'elle lui avait transmis cet idéal de fraternité elle avait élevé son père mais voilà que quand il a 25 ans le père revient et là il déclenche une psychose paranoïaque donc lui la fraternité ne lui avait pas servi et la fraternité qui est un idéal Dieu sait qui nous est cher est quand même quelque chose que dans notre champ nous prenons avec quelques pincettes parce qu'on sait bien cliniquement que ça peut être ravageant Lacan en 1938 quand il parle de la relation fraternelle le fait en parlant du complexe d'intrusion et il en fait dans la relation au semblable le noyau des relations persécutives donc dans l'amitié nous sommes tous frères il y a quand même un risque qu'on se mette la main sur la gueule à un moment et qu'on soit à bel et qu'à un le troisième exemple c'était l'instituteur ce jeune homme qui était venu me dire que sa compagne lui avait dit tu es le père de l'enfant que je porte il s'était effondré parce que lui pensait que l'homme était animal comme les autres et que chez les animaux la paternité n'est pas une question donc en parlant on s'était mis d'accord sur le fait que ce n'était pas un problème chez les animaux parce que ça n'existe pas chez les animaux il y a des fonctions que le mâle assure mais ça n'est pas la fonction paternelle qui est une fonction symbolique et langagière et lui sa solution dont je pense là encore qu'elle a toujours tenu et qui supplé pour lui c'est une solution par la mère nature ma mère m'a initié au respect de la nature et aux sciences de la nature si nous respectons la loi naturelle le monde fonctionne bien et bien pour conclure je me demandais est-ce que je prends un cas de ma clinique est-ce que je prends un cas de sujet trans je le ferai mais dans un autre lieu on l'a entendu par exemple aux dernières journées d'études de notre école qui était tout à fait passionnant et qui montre comment la transition peut être une suppléance efficace ce que soutenait déjà Catherine Millot dans un livre qui s'appelle hors sexe à partir d'études qu'elle avait faites dans les années 80 mais je vais prendre simplement un petit exemple j'ai demandé à la personne concernée si je pouvais le faire elle m'y a autorisé c'est l'exemple de quelqu'un qui a fait la passe à l'école et qui a été analyste de l'école il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est ce sont des gens qui ont témoigné de façon convaincante de leur trajet analytique et de sa conclusion j'aurais pu prendre l'exemple d'AE d'analyste de l'école bordelais il y en a beaucoup il y en a eu beaucoup je ne le ferai pas il y en a ici c'est à eux de parler de leur histoire je prends le témoignage d'une collègue que j'aime beaucoup qui s'appelle Aurélie Fovadel elle a écrit plusieurs versions de sa passe que vous pouvez voir dans différents articles que je signalerai dans la version écrite de mon texte cette version que je retiens de la passe d'Aurélie nous montre que ce qui est pour elle le saint homme résultat en fin de sa cure solution pour elle est ce qui donne couleur de vie manière d'être et style pas de l'être une manière d'être son saint homme lit pour elle le désir le mode de présence au monde et le rapport à autrui vous trouvez les termes que j'ai glané chez Lacan termes qui ne sont pas sans évoquer ce que Freud disait quand il parlait de l'intrication pulsionnelle de la nécessité que les pulsions soient liées entre elles voilà quelques passages de son bien dire au départ elle va en analyse parce qu'elle se plaint d'un symptôme S-Y-M-P-T-O-M-E elle se plaint d'une inhibition massive qui porte sur le corps c'est déjà à l'époque une jeune intellectuelle brillante comme on la connaît depuis mais dans son corps elle est tétanisée et elle dit même que le sujet se tient hors corps ce symptôme va être ce qu'elle met au travail de son analyse c'est ce que Lacan je crois appelait le symptôme analytique celui qu'on met au travail du déchiffrage de l'inconscient dans une adresse à un analyste en vue de produire les signifiants maîtres inconscients qui donnent la clé de ce symptôme et qui permettent de dénouer ce qui est empêchement très vite ce symptôme lui paraît lié à un axiome inconscient elle le formule très simplement les femmes sont nulles cette nudité cet axiome porte sur le corps et donc elle a une vie intellectuelle qu'elle essaye de faire fonctionner sans corps évidemment cela affecte comme on l'imagine la vie amoureuse la féminité corporelle et elle va petit à petit progressivement au cours de son analyse mettre à jour un scénario fantasmatique qui lui paraît être la clé de cette organisation ce symptôme elle le propose comme ça la fille coupée en deux par un regard coupée en deux en effet d'un côté elle est figée par un regard qui est le regard d'un surmoi sévère c'est ce qu'elle appelle l'œil plein de voracité ce regard surmoi sévère n'empêche pas une jouissance clandestine dans l'angle mort ou dans le point aveugle de ce regard là où le regard ne porte pas et il y a donc pour elle dit-elle une skise terme freudien plusieurs fois repris par Lacan une skise entre la pupille vertueuse de la femme austère on trouve la formule très jolie et l'œil lubrique des hommes ce qu'elle appelle l'appétit de l'œil l'œil lubrique des hommes c'est évidemment pour un sujet féminin le regard des hommes sur elle mais c'est aussi le regard auquel elle s'identifie dans son propre regard porté sur l'autre femme dont il s'agit de savoir en quoi elle peut être cause du désir des hommes un rêve un rêve semble jouer une place centrale elle voit une jeune fille dans un cercueil de verre on pense à Ophélie on pense surtout à la belle au bois dormant mais cette jeune fille veut la tirer par le bras la jeune fille endormie comme morte au corps mortifié elle veut la tirer dans la mort et aussitôt il y a réveil et le sujet dit je veux vivre donc protestation du vivant nouage évidemment avec l'être de vivant du sujet notre collègue remarque au passage à l'occasion que tout réveil est traumatique pour tout sujet puisque c'est la rencontre d'un réel mais que le point d'éveil est propre à chacun d'entre nous alors quel est le travail analytique auquel se livre pendant des années notre collègue elle le définit comme un travail d'incarnation on ne peut pas mieux dire se réapproprier le corps l'habiter habiter son propre corps ramener la libido dans le corps faire exister sa féminité au prix du déclin de la figure de l'autre femme afin de vivre enfin la pulsion comme dit Lacan pour vivre la pulsion et c'est ainsi qu'elle met en place dit-elle sa solution son saint homme donc cette fois écrit S-I-N-T-H-O-M-E qu'elle qualifie comme un saint homme à la scisif donc là on retrouve Camus que j'évoquais tout à l'heure et cette idée qu'avait Camus très jeune déjà que la condition humaine était un éternel recommencement qui consistait à monter condamné par les dieux à monter une montagne en poussant un rocher donc dans un travail difficile rocher qui dégringole une fois qu'on est arrivé en haut donc on recommence on repart à la base d'un rêve venu vers la fin de son analyse elle tire un nom de son symptôme elle l'appelle la passion de l'approche elle trouve que dans ce nom il y a deux versants d'une part je la cite une poussée nécessaire la passion quelque chose que le sujet subit et d'autre part ce qui fait qu'elle l'organise en je la cite un mode de vie choisi cette passion de l'approche non qu'elle donne à son symptôme n'est ni son être ni un but de sa vie ça décrit un mouvement sur une face pulsionnelle c'est une poussée et sur l'autre c'est un désir assumé et en acte un tel symptôme vous le voyez bien est un mixte c'est un objet composite et elle emprunte à Lacan une métaphore qui est celle du collage surréaliste métaphore que Lacan utilisait pour parler du montage pulsionnel elle dit mon symptôme est un collage surréaliste et elle énumère un certain nombre de composants c'est un dispositif hétéroclite fait de morceaux d'écriture d'éclat de regard de bribe d'objet voix et d'engagement du corps c'est sur cette définition que je conclue je vous remercie merci beaucoup Philippe de Georges pour cette conférence magistrale je viens de commencer un cartel sur le séminaire 23 merci t'es passionnant merci pour l'introduction et bon et bien on a du temps pour discuter et de ce que tu nous présentes là de ce trajet extraordinaire de cette question du nom du père tient peut-être d'ailleurs j'aurais une question après sur ce fameux séminaire qui a annoncé la pluralisation et qui les noms du père qu'il n'a jamais fait je vais donner la parole à Bruno à Livon qui est le délégué régional pour encore deux mois de l'association de la cause froidienne d'Aquitaine bon courage qui est canaliste membre de l'ECF il est bientôt libre lui Bruno libre c'est pas sûr merci beaucoup Philippe de Georges merci beaucoup pour pour cette troisième conférence je retiens ce que ce que vous avez amené de la différence c'est à dire au fond de ce que malgré l'évaporation du nom du père malgré l'effondrement des traditions nous en tant que par l'être la dimension de la différence reste essentielle pour nous ce qui est assez formidable ça met un petit peu d'air par rapport à l'homogénéisation l'homogénéisation actuelle dont vous avez parlé aussi et vraiment c'est formidable comment vous vous enfin vous nous amenez cette dimension là notamment avec le témoignage de passe d'Aurélie Pfauvadel enfin les éléments que vous avez recueillis c'est c'est un joli hasard parce que sur les les prochains mois avant la fin de cette délégation régionale nous aurons la chance d'accueillir à bord d'Aurélie Pfauvadel qui viendra pour la journée de la CF en Aquitaine le 10 décembre prochain à la Grande Poste et donc nous aurons l'occasion de l'entendre sous certaines modalités de sa passion de l'approche je vous laisse la surprise plus précisément sur quoi cela va porter mais vraiment oui c'est au fond cette dimension de du désir de l'analyste qui vise aussi à à ce que puisse exister cette différence par la singularité absolue d'un sujet enfin oui d'un sujet en l'occurrence finalement ça situe la psychanalyse comme extrêmement actuelle on a là un point du testament de Lacan extrêmement vivant grâce à vous je sais pas je lance ce commentaire comme ça je vous laisse continuer puis on va continuer la discussion oui il y a de nombreuses années j'avais relevé chez Heidegger deux termes qu'il utilisait il disait que l'époque actuelle se caractérise par l'atomisation et la massification c'est à dire les foules sont prises en masse compacte indistincte et en même temps chacun est renvoyé à sa solitude atomique et je trouve que les deux termes de Lacan ségrégation et homogénisation ne sont pas sans rapport alors notre époque quand on voit les gens chercher à se regrouper sur des identités c'est à dire en essayant de faire consister certaines identifications en leur donnant une valeur massive une valeur à laquelle ils s'identifient massivement on voit qu'elle n'est pas propice notre époque à notre discours mais en même temps elle se prête tout à fait à notre approche qui est celle de la singularité on peut très bien faire entendre à des gens qu'effectivement nous ce qui nous intéresse c'est pas de savoir s'ils ont ou non le nom du père ou s'ils sont français ou autre chose mais comment eux pris dans leur cas particulier s'organisent et vivent et nous ne le faisons qu'avec ceux qui viennent nous voir nous n'avons pas la prétention de de traiter la singularité de monsieur tout le monde uniquement de ceux qui ont ce ce lien qui les amène à venir nous parler mais tout à l'heure j'évoquais Ninja je trouve ça intéressant de voir comment dans l'époque on voit des gens qui témoignent d'une c'est pas Joyce Ninja c'est un rappeur apparemment qui a un certain succès qui est dans l'ordre d'Orelsan et qui a trouvé une solution dont il nous dit qu'elle est absolument il dit non ne m'interrogez pas il n'y a pas de coordonnées ça m'est venu quand même d'un coup donc il y a un événement déclenchant mais il ne veut pas dire quoi il n'historise pas et il ne veut pas rendre compte et il ne veut pas équivoquer ou dialectiser donc nos outils collent pour dire ben oui bon d'accord Ninja a trouvé sa solution nos patients nous nous demandons comment ils peuvent trouver chacun la leur avec le temps qui leur est nécessaire et ça suppose que comme Freud nous l'a appris comme Lacan nous l'a rappelé nous laissions de côté notre savoir acquis et que nous soyons prêts à accueillir la singularité de leurs paroles pour voir dans leurs paroles ce qui est un indice d'une solution il va y avoir un micro qui va circuler dans la salle pour les questions que vous voulez poser en attendant je peux te demander il y a une puissance d'évocation très forte à ton exposé quand on travaille avec des enfants psychotiques parce que en termes de non consentement à la loi de la castration et rejet de quelque chose du père là on y a plein et donc effectivement ça nécessite d'être attentif à ce qui peut venir faire autrement avec ce quatrième rond du symptôme alors je me dis mais au fond avec le symptôme si c'est plus le nom du père ça a une vertu c'est qu'on peut se passer peut-être de ce qui est la porte d'entrée pour Freud c'est-à-dire l'amour du père tu nous expliquais d'ailleurs cette phrase de télévision sur laquelle on s'est cassé la tête il y a quelques années à la fin sur ce passé du père à condition de s'en servir avec un marteau et un tournevis c'est absolument extraordinaire déjà plus personne se dira mais cette phrase c'est ça on a moins de puissance mais on voit effectivement on se sert tous du manche d'un tournevis pour renforcer des clous tu évoques les enfants qu'on rencontre moi j'entends beaucoup parler par des collègues qui travaillent dans des institutions de cas où on voit bien qu'il faudrait être fou pour vouloir injecter du père là où il n'y en a pas où on a un père qui est en prison qui a battu maman qui a violé la fille aînée la solution ne peut pas être de l'injection d'une fonction paternelle prothétique et on sait bien comment quand on s'y essaye c'est catastrophique parce que le gars qui se prend pour le père Lacan dit que le gars qui se prend pour le roi est un fou le roi qui se prend pour le roi est aussi un fou mais le père qui se prend pour un père c'est un fou et c'est des ravages terribles le gars qui veut à tout prix être l'incarnation de la loi et de l'universel donc effectivement on ne peut pas attendre des solutions de ce genre et on est obligé de compter sur des inventions qui là sont souvent très très précaires très très précaires mais qui ne peuvent partir quand tu dis le rejet dans les institutions je me souviens d'une collègue à Nice qui avait été très frappée parce qu'elle travaillait dans un IME et elle s'adresse à un jeune homme qu'on lui a confié elle le croise dans la cour de l'institution elle veut lui parler il lui dit votre temps de connexion est terminé vote vous n'avez plus de crédit voilà vous n'avez plus de crédit c'est ça l'évaporation du nom du père c'est que les figures d'autorité traditionnelle n'ont plus de crédit et on ne peut pas l'injecter du dehors sauf à abonder et on le voit autour de nous dans les systèmes sans doute quand même qu'on peut considérer comme un peu délirants mais qui ont une valeur sociale qui sont les traditionnalismes religieux par exemple où effectivement il y a du père qui fonctionne je voulais aller à une église demain à Bordeaux on me dit que c'est une église traditionnaliste où on distribue l'action française à l'entrée donc je n'irai pas donc il y a des lieux comme ça chez l'imam chez certains curés ou chez certains pasteurs ou chez certains maîtres bouddhistes ou à la plus forte raison des gourous qui font fonctionner le nom du père mais sur le mode dont Lacan nous disait qu'il n'y a rien à attendre télévision du retour du religieux que quelle est la formule retour de sa tradition enfin du pire c'est à dire l'inquisition et les guerres de religion son passé funeste Philippe Lacané je voudrais te poser une petite question mais avant je voudrais faire deux remarques parce qu'au fond tu spécifies bien ce que peut être la psychanalyse d'orientation lacanienne qui n'est pas la même chose que ce qu'on appelle la psychanalyse dans le langage du sens commun la preuve en est que si on ouvre le vocabulaire de la psychanalyse de la planche et pontalise il n'y a rien sur le symptôme j'avais noté ça et je suis content que Jacques-Alain Miller l'ait noté aussi l'autre question qui est liée c'est que tu disais très bien qu'on ne peut pas parler de la question du père ce qu'était aussi le livre de Pontalis Olderlin et la question du père et dans les fameuses leçons la fameuse leçon la leçon unique comme il se trouve que par ailleurs je rencontre un peu Eric Porges qui a reçu les notes de cette fameuse leçon de la part de Jacques-Alain Miller comme quoi on peut aussi parler à des gens d'une autre école donc dans cette leçon il est effectivement très bien noté que ce que tu mettais en évidence c'est qu'au fond le père serait plutôt du côté d'une réponse et là arrive ma petite question en travaillant justement le séminaire sur le symptôme il se trouve qu'hier au soir aussi en cartel clinique du CPCT c'est pas forcément ce que je veux souligner là mais il se trouve aussi qu'en parlant hier en cartel clinique du CPCT on a fait référence à cette fameuse séquence clinique de Joyce le corps qui tombe en pelure mais justement dans ces passages là alors si mes souvenirs sont bons moi j'avais été surpris de voir comment Lacan parlait de la mission du père de la mission du père il dit la mission du père est d'introduire le sens c'est à dire d'introduire la séparation entre le signifiant et le signifié et d'apprendre à parler alors je voudrais que tu me dises quelque chose là dessus parce que moi j'avais été surpris justement que dans ce passage là il parle de la mission du père au moment où justement il dit que c'est ça que Joyce n'a pas reçu de son père la vraie mission qui serait au fond de faire la séparation entre le signifiant et le signifié du coup Joyce a un rapport particulier à la langue en un seul mot au fond on pourrait dire enfin il s'invente on ne dit pas ça la langue mais il s'invente la langue Joyceienne est-ce que tu pourrais m'éclairer là dessus non non ça me donne plutôt envie de travailler tu m'ouvres une piste parce que je n'avais pas en tête du tout cette phrase moi j'étais surpris il y a des très précieuses l'écart entre signifié et signifiant ça veut dire déjà rappeler qu'il y a une barre c'est à dire que l'un n'est pas l'autre oui c'est la castration c'est autre chose que de si tu continues on va te couper le kiki voilà le mot n'est pas la chose il y a un écart mais effectivement non ça me donne plutôt envie de travailler tu as des pistes toi peut-être non non je me suis dit Philippe il va me répondre c'est après alors le père est une réponse je me souviens d'un jour c'était une époque où on préparait pas à la section clinique de Nice nos enseignements comme on le fait depuis très longtemps dans un séminaire interne où on échange d'abord sur ce qu'on va dire et donc un matin on se lève et je dis à ma femme tu interviens toi aujourd'hui à la section elle me dit oui je lui dis oui moi aussi alors je lui dis tu interviens sur quoi elle dit je vais commenter une phrase de Lacan le père est une question je dis ah bon moi je commence une phrase je commente une phrase de Lacan qui dit le père n'est pas une question c'est une réponse et donc on a fait nos deux exposés appuyer sur Lacan pour dire le contraire donc effectivement je pense que c'est une réponse au sens où c'est la réponse à là d'après la lecture que nous faisons de Lacan une réponse à comment on tient comment on arrive quand même à ne pas partir dans tous les sens ça me revient c'est intéressant parce que c'est quand même un moment où l'on t'allise à lâcher Lacan après cette première oui oui mais ça si une histoire de la psychanalyse était faite autrement qu'elle n'est faite aujourd'hui il y aurait des pour chaque scission comme pour Freud d'ailleurs chaque scission à penser quel est le point de buter qu'est-ce qui fait que quand Reich quitte Freud à l'institut de Berlin ça a une valeur tout à fait pertinente et intéressante à comprendre et ça s'explique si on est sérieux comme le peut le faire notre collègue bon j'oublie son nom qui est une amie Laura Sokolowski qui a écrit un livre remarquable sur l'institut de Berlin de psychanalyse là c'est pas du Rudinesco on comprend les enjeux politiques sociétaux historiques et psychanalytiques qui font que soudain Freud se trouve tout à fait décalé de la pratique de certains de ses élèves et pour Lacan pour Pontadis tout ça c'est très fécond parce que à chaque fois c'est un c'est qu'un point de buter est rencontré qui déstabilise celui qui s'en va dans les croyances qu'il veut estimer acquises et qui n'accepte pas l'ébranlement qu'amène le maître Freud change les gens partent Lacan change les gens partent Juste avant c'est que sur la mission du père me revient qu'à l'époque où je travaillais sur les addictions j'avais trouvé une phrase de Lacan séminaire de la fin un peu avant le 23 je ne sais plus le père est celui qui donne le goût des choses c'est le père de l'aperitif ça m'intéressait beaucoup parce que j'avais affaire à des gens qui n'avaient plus le goût des choses et du un peu coût limité par l'incastration joué dans l'acte de boire Jean-Philippe Lagrange Alors le mot qui me vient en vous écoutant et puis en écoutant la question sur le signifiant et signifié finalement c'est la question de l'arbitraire c'est le terme de l'arbitraire qui me vient à l'esprit ce qui fait le rapport et en même temps la disjonction entre le signifiant et le signifié c'est le rapport d'arbitraire mais la question enfin le mot d'arbitraire m'est venu lorsque vous avez évoqué la frontière pendant un petit moment vous avez évoqué la question des frontières qui sont effacées et de ce que ça produit et en vous écoutant je me suis demandé mais est-ce que les frontières sont fixées par décret c'est-à-dire est-ce qu'elles sont là de manière arbitraire enfin en tout cas il y a la question de l'arbitraire qui tout d'un coup s'installer là et puis bon la situation actuelle nous montre que non la question de l'arbitraire sur les frontières elle semble un peu plus compliquée et que les frontières sont disputées notamment avec des gens qui se prennent peut-être un peu pour le père beaucoup mais du coup est-ce que je ne sais pas comment prolonger cette question de l'arbitraire et de la question des noms du père alors peut-être que vous pouvez m'aider à prolonger cette relation que je propose oui merci de votre question parce que là encore comme un peu pour Philippe ça me met au travail plutôt qu'autre chose mais on peut quand même avancer vous dites l'arbitraire c'est ce qui sépare signifiant et signifié c'est pas ce que dit Lacan c'était ce que disait Ferdinand de Saussure Lacan dit c'est oh zut contingent c'est pas arbitraire c'est contingent le lien entre signifiant et signifié c'est-à-dire que ça apparaît pour une raison qui n'est pas de nécessité et c'est pas non plus arbitraire au sens où il nous dit quand Saussure dit que c'est arbitraire c'est comme s'il y avait un maître du langage qui décidait un beau jour qu'on appellerait Chaussure la Chaussure alors c'est pas le cas c'est un usage qui se construit lentement et qui fonctionne par justement un ensemble de contingences sans doute est-ce la même chose pour les frontières que vous évoquez on pense aux frontières territoriales il y a des frontières que l'on dit naturelles par exemple Nice c'est au bord de la Méditerranée et donc il y a quelque chose qui fait frontière pas nécessairement frontière entre deux pays mais qui fait ce que Lacan appelle littoral c'est-à-dire qu'une chose fait limite à l'autre et la notion de littoral est sans doute importante les frontières des états sont évidemment contingentes et elles peuvent être arbitraires par exemple quand on procède aux décolonisations notamment en Afrique on décide arbitrairement sur une carte évidemment pas sur le territoire on décide sur une carte que la ligne qui sépare tel pays de tel autre c'est cette ligne-là que l'on trace droit avec un décimètre et donc là c'est l'arbitraire des deux tyrannos qui s'échangent Rubard-Bécéné et qui décident de couper là entre des états comme ceux d'Europe on voit le rôle de la contingence c'est-à-dire que c'est l'affrontement des empires des monarchies c'est le fait qu'à un moment ça se stabilise et on a vu l'Alsace-Lorraine comment on peut déchaîner des passions meurtrières qui peuvent massacrer des générations entières simplement sur un tracé de territoire donc ça peut être arbitraire ça peut être contingent et en tout cas ça relève de choses distinctes historiques géographiques linguistiques ethniques certains veulent qu'il y ait des zones ethniques et c'est certainement important mais vous voyez que Lacan ne dit pas redressons des frontières il ne nous dit pas refaisons une frontière entre la France et l'Italie ou la principauté de Monaco et la Côte d'Azur mais il dit l'homme a besoin de différences il a besoin de pouvoir repérer ce qui n'est pas lui allez-y reprenez le micro je me rends compte qu'en vous écoutant j'avais une idée un peu derrière la tête c'est-à-dire que la frontière à un moment donné est fixée par épuisement épuisement des forces c'est-à-dire que quelle que soit la revendication de fixer la limite à un endroit ou à un autre à un moment donné il y a quelque chose de l'épuisement des forces et même on pourrait dire il y a quelque chose du non-sens qui s'impose c'est-à-dire qu'on n'en peut plus donc on négocie et puis finalement celle-là mais au prix à un prix qui n'a plus de sens voilà l'épuisement des forces c'est une stabilisation du rapport de force qui fait qu'on va faire passer la frontière dans le Donbass d'un côté ou de l'autre par exemple mais vous voyez comme tout ça nous renvoie toujours à la singularité des cas parce que quel est l'enjeu des frontières c'est de donner des noms c'est de dire vous êtes français de ce côté des Pyrénées et de l'autre côté vous êtes espagnol et donc on nomme c'est une nomination qui va avec la démarcation et pour Lacan c'est pour ça votre question sur le nom du père vous voyez je disais exception nomination nouage quand vous nommez vous dites vous êtes citoyen machin vous nommez quelque chose l'autre peut se rebiffer ou il peut accepter mais il y a une nomination donc ça rapporte à la fonction du nom du père merci oui d'ailleurs dans les tourdis c'est plus insignifiant le nom du père c'est un lieu qui est la plage il évoque la question de la plage c'est le lieu une zone littorale où vient comment dire mordre mordre réputé voilà alors évidemment il ne dit pas la mer on comprend la jouissance il y a des métaphores aussi et il s'en dépose certains semblants sur cette zone humide et où ça sèche c'est frappant d'ailleurs tu disais il y a un travail d'un historien sud-africain je crois qui s'appelle le partage de l'Afrique qui a montré qu'à la fin du 19ème siècle ça s'est joué en une semaine à Berlin rassemblement de tous les grands monarques d'Europe et on a dessiné la carte de l'Afrique en une semaine à coup de décimètres et c'était fini et tout le monde étant d'accord encore aujourd'hui sauf la petite tribu qui va contester pour dire il vaut mieux ne pas toucher à ça parce que si on y touche c'est la boîte de Pandore le déchaînement des nominations juste une petite question je suis peu les pas Harry pardon non c'est moi Michel Elbaz bonjour non une question peut-être un peu farfelue mais soudain je me dis je ne sais pas si vous vous souvenez des motifs de la raclée des amis de Joyce c'est parce qu'en cours de récréation les nôtres ne sont plus les mêmes ils se demandaient tous quel était le plus grand poète quel était le plus grand poète et les amis maintenaient alors c'est un souvenir et c'est farfelu ce que je vais vous dire mais on ne sait jamais et donc les amis pour le titiller citent des noms de poètes qui pour Joyce n'était pas le plus grand manifestement et donc lui pour lui c'était un tel j'ai plus le souvenir des noms mais je me dis cette ce souci cette préoccupation de la question du nom qui s'en suit et cette chute de l'imaginaire qu'est-ce qu'on pourrait en dire voilà tout d'un coup c'est vrai c'est vrai que présenté comme vous le faites ça déplace complètement le problème parce que ça met le nom et le signifiant une querelle signifiante au coeur comme pour les querelles de frontière d'une raclée mémorable ou pas mémorable et c'est la question de trouver l'exception voilà c'est ça oui voilà qui est le père des poètes oui maintenant je me souviens avec moi mais je ne sais pas quels sont les noms en tout cas il n'y a aucun risque dans nos cours de récréation actuelle c'est les meilleurs rappeurs ça c'est juste déplacé il m'est venu une question aussi quel est le ballon d'or oui Daniel Lacadé aussi aura une question il m'est venu une question par rapport à ce que vous soulignez de la contingence une question très simple enfin très courte je ne sais pas si elle est simple c'est vraiment une question que je me pose au fond y a-t-il un lien entre la contingence et le goût c'est-à-dire y a-t-il un lien entre la contingence lacanienne et quelque chose du goût et donc d'une modalité de jouissance y a-t-il un lien entre ça ce que ça m'évoque tout de suite c'est que le goût c'est une idée que une de mes filles qui est prof de lettres à la fac m'avait appris c'est que quand on dit le guet savoir on sait que l'usage normal c'est décrire enfin normal l'usage qu'on a de temps en temps c'est d'écrire savoir est-ce c'est c'est digne et c'est à cause d'une fausse étymologie qui agissait à l'époque où les mots en français n'avaient pas encore été stabilisés la langue n'était pas stabilisée et donc certains auteurs pensaient que le mot savoir venait du latin skire qui veut dire effectivement savoir le verbe savoir qui s'écrit donc sc et donc ils écrivaient le mot savoir sc c'est dit avoir or savoir ne vient pas de skire il vient du latin s'apérer c'est à dire avoir du goût je réponds pas à votre question mais je rebondis je rebondis parce que avoir une question de goût voilà ce qu'on appelle souvent une question de savoir ça peut être une question de goût c'est à dire de préférence de quelque chose qui fait intervenir non seulement les sens mais la subjectivité et pas le savoir extérieur est bétonné merci avant de passer le micro à daniel ça me fait penser à la fameuse lettre au père de kafka qui ne l'a jamais envoyé lettre qu'il lui écrivait parce qu'au fond pour lui c'était terrible toujours de voir son père en train de se plaindre toujours quand il y avait du monde et du public et tout il envoie la lettre en lui disant qu'il a désappris le goût de la parole c'est extraordinaire c'est un monument mais c'est nous qui l'avons reçu c'est donc pas le père et le père n'en aurait pas fait d'usage et nous quand on lit kafka ça nous donne le goût de l'écriture ou de la lecture Daniel Lacadé-Labroux moi je voulais te remercier du travail que tu nous as présenté aujourd'hui et surtout de nous avoir rappelé la position de Freud au cours de cette réunion à Vienne où pour lui le père c'est pas celui qui est duc c'est celui qui est l'amant de la mère c'est pas le fouettard c'est l'amant de la mère c'est le partenaire de jouissance donc il sépare l'enfant de la mère ça donne des voies pour la clinique d'aujourd'hui où si tu as affaire à un couple d'homosexuels ou masculins ou féminins tu ne demandes pas qui est le papa c'est pas la question et puis ça donne aussi une idée de ce que Lacan pourra dire plus tard par rapport au père qui désire une femme voilà le père est celui qui désire une femme alors ça c'était voilà une précision il me semble par rapport à ce que Philippe a cité par rapport au séminaire 23 il me semble qu'à propos de cette mission Lacan dit que la mission du père c'est de permettre la communication pas le fait de parler mais la communication alors est-ce qu'il y a une ironie là ou pas chez Lacan parce que quand même la communication il parlera toujours après du malentendu bon il n'y a pas tellement de communication bon c'est une piste de travail peut-être moi j'essaierai aussi de voir ça de mon côté et vous voulez me mettre au travail c'est gentil les amis c'est vivant c'est bien c'est comme ça tous qu'on travaille en se mettant les uns les autres au travail oui oui chaque fois quand on parle dans un endroit on revient avec des questions voilà et alors il reste une énigme tu nous as cité une phrase au tout début en nous disant que toute la conférence trouverait un écho à cette phrase qui était si je l'ai bien noté chaque homme chaque pardon chacun trouve son statut de l'insulte qu'il reçoit alors moi je t'ai écouté tout le temps avec ça en tête je ne suis pas je ne suis pas arrivée à faire alors il faut une conférence de Philippe Lacadet pour commenter cette phrase deux ça a des échos personnels pour moi que je ne vous donnerai pas trois l'image enfin la piste qui me venait c'était celle des queers qui disent on nous traite de pédales ou de trucs comme ça voilà d'accord allez on y va et qu'on fait fierté de ce que vous présentez comme une insulte d'accord comme on voit on fait une nomination quoi oui voilà c'est un effet de nomination alors qui paradoxalement n'est pas une négation de l'autre comme les auto-nominations oui c'est ça c'est je pars de l'autre il me stigmatise il me stigmatise en quoi dans mon être de déchet il vise mon être de déchet je reconnais que ça me concerne et je le prends pour moi j'avais une analysante il y a très longtemps qui avait passé toute son enfance sous la table de la ferme elle n'avait comme compagnon que le chien de la maison et donc elle se considérait comme un chien et sa vie était organisée autour de en quoi je suis un chien et donc elle a déployé les significations du cynisme de mordre d'avoir du mordant etc voilà ce qui vient de l'autre c'est pas toujours mon beau bébé comme tu es mignon je t'appelle Emmanuel ça peut être je t'insulte mais on peut en prendre quelque chose et quelque part d'après la thèse que développe Philippe ça peut être le trognon ou Lacan le trognon de la nomination elle-même c'est là que Jacques-Alain Miller va très fort parce que dans le banquet des analystes il dit qu'au fort de dire Jacques-Alain Miller ou un Jacques-Alain Miller c'est devenu son nom d'insulte puisque c'est l'époque où il était très insulté par tous les adversaires dans ta réponse je me rendais compte aussi qu'effectivement souvent dans des témoignages d'AE on retrouve une nomination qui a été faite dès le début et qui alimente bien l'avis du sujet voilà comme notre école par exemple non je n'ai pas pris d'exemples locaux tu as remarqué comme comme notre école a toujours en son coeur la question de la passe il va y avoir de multiples travaux et non seulement portant sur les témoignages des AE mais à nouveau sur l'enseignement des gens qui reçoivent les témoignages et je crois que des questions comme ce que tu évoques pourront être reprises de façon fructueuse il est 17h avant que je te remercie parce que sinon ça sera couvert par des applaudissements il y a un site de l'association de la cause freudienne depuis quelques années qui recense toutes nos activités qui suffit de taper quoi sur Google psychanalyse aquitaine ou ACF en aquitaine voilà ou par région par période il y a l'ensemble de nos activités dont beaucoup sont ouvertes voilà alors il nous reste à remercier et la librairie Mola pour avoir permis de nous inviter Philippe de Georges qui nous vient de Nice et merci pour ce travail extraordinaire merci Philippe merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada